bonjour les addicts on se retrouve de nouveau pour un unboxing puisque je viens d'en finir un spoiler de calendrier de l'avant donc là je veux vous faire le dernier normalement et comme ça moi ça sera fini pour les vidéos après je serai plus tranquille pour faire les box puisque je prends aussi du retard au niveau des box donc là c'est le goody box donc 24 d off me summer donc voilà donc ça c'était autour de la boîte du calendrier voilà c'était comme ça donc j'ai enlevé pour faire place donc un calendrier comme l'année dernière ils l'ont fait format cartonné avec des tiroirs et puis les cases sont à l'intérieur donc là cette année ils l'ont fait blanc et dernière elle avait fait vert pastel pas blanc blanc cassé par enfin moi je sais pas quelle couleur il est exactement mais moi je le vois blanc mais avec un peu de refait par me très très clair et donc le dernier voilà donc c'est un calendrier 24 cases comme c'est marqué 24d et cette année en plus ils ont fait un couvercle qui s'ouvre par le dessus avec un miroir pour faire un petit coffret peut-être un maquillage ou pour ranger ses bijoux et tout ça ou son maquillage et c'est pas mal c'est sympa c'est original comme ça au moins ça peut ça peut servir donc pourquoi pas ranger le make up dedans en vue des tiroirs valet les cases et puis on range notre make up et puis voilà donc ce que je vais faire je vais mettre les cases sur le côté comme ça au moins on pourra y accéder puis j'aurais pas besoin de chercher comme une dératée dans quel tiroir se trouve le la case du jour enfin la case recherchée j'approche la caméra donc voilà vous verrez pas forcément mais vous verrez un petit peu mieux quand même niveau des des cases et puis comme ça au moins je pourrais moi déjà ne pas avoir besoin de chercher un peu partout comme je peux faire si je devais fermer ouvrir à chaque fois donc ce calendrier est au prix de 119 euros 95 donc moi j'ai dû le payer moins cher puisque si j'avais j'avais quelque chose mais je n'ai pas pris et payer je vais payer moins de 100 euros voilà donc on va commencer puis comme d'habitude je vous mettrai la valeur réelle et puis vous pourrez vous faire une idée donc la case numéro une année ici et c'est de la marque avant et c'est une crème de nuit 50 ml voilà alors je ne suis plus abonné à la goodie box depuis mars j'ai été abonné pendant un an la première année j'ai arrêté mon abonnement puisque je trouvais comme c'était des produits on avait de plus en plus souvent des produits des mêmes qu'on retrouvait dans les autres box c'était bien au début parce que c'était des marques qu'on connaissait pas des nouveautés et tout après ça a pu été donc j'ai arrêté et puis j'ai repris une édition limitée il n'y a pas très très longtemps et là j'étais je me suis dit je vais prendre le calendrier puisque ça fait plusieurs mois que je n'ai pas pris la box donc je vais peut-être faire des découvertes on verra bien donc c'est de la marque nail berry c'est un vernis à ongles de la gamme oxygéné c'est un bleu métallique voilà un bleu bien métallique pas pour moi mais pourquoi pas trois on va rester bien rempli aussi ça a l'air d'être un make up la marque comme deux si vous verrez comme deux et c'est un ouvrir comme ça ça doit être un blush blush up bloom voilà bon pourquoi pas après j'en ai plusieurs on verra si je garde ou pas en tout cas c'est une teinte qui peut mal donc plutôt cool 4 tout en longueur là mais tous les j'ai c'est un pinceau de la marque nirai donc comme je disais dans un autre unboxing de calendrier les pinceaux on en a toujours besoin c'est un petit produit c'est de la marque j'ai re gobé et c'est lié à l'unique sérum à 15 ml on avait déjà eu un produit de cette marque dans la box est-ce que c'est celui-là je regarderai dans mon backup 6 6 je pose case c'est sherry and blossom rose volumizing air care shampoo donc c'est un shampoing de la marque luxys japanis légende je ne connais pas du tout donc ça je suis contente une marque que je vais enfin découvrir ça c'est un bon point et c'est pas je suis pas à 40 ml parce que c'est ouvert au point ça c'est cool une marque que je vais découvrir ça c'est bien aussi pour ça que j'aime bien cette boutique mais bon voilà cette box mais ça devenait de plus en plus compliqué d'avoir des découvertes 7 d'accord j'allais dire nous mettre le même c'est la même casse alors c'est de le même même produit même marque sauf que c'est le conditionneur 40 ml moyen bon c'est bien d'avoir mis les deux à la suite donc comme ça moi bien sûr par contre ils auraient pu les mettre peut-être dans la même case non après c'est déjà bien d'avoir le combo pas non plus vite voilà alors rodial vitamine c donc on l'a déjà vu ce produit c'est les papayes enzymatique scrub donc c'est un scrub enzymatique à la papaye indiqué dessus donc voilà ma fin tout en longueur là peut-être encore un pinceau avant c'est un peigne un peigne un peigne je sais pas voilà c'est bimikai mécaï 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 bon comme je disais dans un autre unboxing c'est toujours utile les peignes 10 10 10 10 10 voilà on vient remplir et c'est un et bleu skin care donc c'est une marque que je ne connais pas non plus donc c'est hydra glo glycolique firming face à nec masque 50 ml donc c'est un masque pour le visage en séchéant je désolé mais voilà avec la lumière la caméra c'est pas évident de faire l'autre sens c'était plus simple avant visage et kouf masque visage et kouf donc c'est pas mal que je ne connais pas un masque en plus donc ça c'est cool 11 en longueur aussi mais ça c'est plus léger ça sans accessoire alors un masque aussi demi cura et c'est un masque pour les mains en deux masses n masque globe oui le crime et sur eux m zen beauty harmonie donc harmonizing masque 12 ans c'est berceau donc c'est la crème le baume nettoyant 25 ml pas mal 13 ans et l'ikia beauty beauty et c'est un illuminateur ça je l'ai déjà eu donc on partira sur une tête au concours 14 marie stella marie son voyage 8 hiver numéro 07 donc c'est un c'est le gel douche on est d'accord ouais et le gel douche en puissance voilà le gel douche je l'ai déjà eu deux fois même je crois donc ça partira sur une tête 15 ans là déjà dépassé la moitié à ça va mettre du make up c'est un nom si oui love c'est du c'est un baume à lèvres on avait eu un comment il est solide on avait eu un déo solide comme ça de leur marque très bien d'ailleurs j'ai fini pourquoi je n'ai pas mis dans mon produit terminé 16 16 tube flânerie c'est un sérum 30 ml l'acide hyaluronique lily bloom il y a un roi qui connaît pas donc bien comme nouvelle découverte ça c'est bien j'aime bien 17 en bas en longueur la 17 et c'est voilà bon ben ça sera pas pour moi des de la marque du feu beauty c'est réutilisable donc c'est des des faux ongles voilà ce sera concours vinted je sais où ça ira mais ça sera pas pour moi les belles la plus grosse casse je crois 18 pour ce qu'elle serait plus légère à la ah ouais la gueule du truc tassa 1 ça quand même et à ça dedans une pincée épilée de machi mochi mine puisqu'on reconnaît les petits pois voilà enfin bon ils auraient pu mettre ça dans une petite casque à pas dégoûter quoi bon ben c'est décevant cette case ce qui est le plus décevant c'est surtout le on s'attend à quelque chose de plus grand voilà voilà 18 donc 19 m'a perturbé alors c'est toujours comme deux mois ils nous ont mis deux produits tout comme deux et donc là c'est un fast cream infuse un visage voilà comment elle est on a lu comme deux c'est une marque qui est beaucoup vendu chez eux comme mouchi mochi mind ils font de vous ont fait des box spécial comme deux spéciales mouchi mochi mind 20 du mois que j'ai trouvé que chez eux je les ai jamais dans une box c'est lourd j'allais dire ça a l'air du solide et c'est un savon c'est de la marque tgc 502 c'est au yuzu et c'est un savon je suppose organique moi on regardera quand je ferai le station l'approche de la fin 21 la longueur donc c'est un mascara oui blown away mascara volume longueur donc mascara époustouflant ce qui est marqué dessus époustouflant et c'est de la marque donc blown away je suppose d'un gauche bon mal d'un produit qui sera pas pour moi mais bon c'est bien d'avoir votre mascara pour vous les filles les garçons 22 là c'est l'air d'être lourd ça ça penche un bassant par un produit ça non je crois que c'est un produit solide comme ça ça faisait savon galets non c'est une crème pour les mains de la marque à anne carotte quick 1 1 ça m'intrigue et donc c'est fermé mais bon est ce que je vais laisser fermer un petit truc comme ça et ça se trouve comme ça ouais peut-être que ça sent la carotte peut-être avec de la crème quand on fait des carottes et la crème fraîche original 23 mais juste dessus comme ça j'ai pas gagné 23 et c'est symbiosis donc t3 b non tb et plus b3 c'est 10 ml et c'est un contour des yeux on en a de plus en plus de la marque symbiosis dans les box ou dans les calendriers c'est une marque qui coûte une blinde donc je pense qu'elle va être rentabilisé ce calendrier entre le produit avant et puis le produit symbiosis déjà ces deux marques qui hop là excusez moi qui coûte une blinde et le 24 voilà c'est bien rempli donc c'est l'art d'être un pot et c'est de la marque tromborgue ne connaît pas ça c'est bien et c'est un masque minéral la riche le pot est très beau sans plastique mais ça fait vers givrer mais plastique et il est tout gris il est donc voilà cette dernière case donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce calendrier voilà c'est fini donc les 24 cases donc il ya des découvertes de produits de marque donc ça c'est bien les marques qu'on n'a pas l'habitude de recevoir donc là je suis contente de refaire de nouvelles fois des découvertes de marque ça c'est bien des doublons entre les autres ont pas trop ça va il ya pire le format il est super il est réutilisable et tout la petite le petit miroir là qui nous ont mis au dessus cette année ça c'est pas mal j'aime bien quel produit ah oui le les faux ongles ça franchement ça devient de plus en plus fréquent dans les calendriers c'est nul je trouve que tout le monde n'en met pas et puis ouais la case je sais plus laquelle la 18 dégoûté quoi le format tout comme ça et puis juste pour une pince à épiler quoi dégoûté de la vie quoi mais bon autrement il n'est pas trop mal la crème main elle est douce et l'odeur est sympa quand même non elle est trop sympa non franchement j'aime bien donc ben n'hésitez pas vous à me dire si vous avez craqué pour ce calendrier au pire des cas quel est le produit que vous préférez à liker commenter donc à vous abonner à activer la cloche et puis on se retrouve très vite pour de prochaines boxing bisous 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 les addicts à très vite au revoir et